Et salut à tous! Vous pensiez voir le repère du gamer aujourd'hui? Eh bien non! Moi et mon nom, c'est Maurice L'Extrémiste. Le repère du gamer m'a engagé en tant que consultant de l'extrême droite et du fascisme ici sur la chaîne. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui le catégorisent comme extrême droite, fasciste et ce genre de trucs. Eh bien non, messieurs dames, c'est moi et l'extrémiste. OK? C'est moi, Maurice L'Extrémiste. Messieurs dames, si vous ne comprenez pas ce que je dis aujourd'hui, mettez les sous-titres et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que ce que j'ai à dire, c'est très important et c'est relié entièrement aux jeux vidéo. Eh bien, messieurs dames, comme vous savez, mon bon ami, le petit monsieur au visage orange, a remporté les élections aux États-Unis. Et maintenant, je vois plein de monde avoir peur sur les réseaux sociaux. Et majoritairement, c'est des gens avec des cheveux colorés et qui n'arrêtent pas de pleurer. Eh bien, c'est bien fait pour vous, tabarnak. OK? OK? Mon point aujourd'hui avec ma vidéo, messieurs dames, l'élection du petit monsieur orange va complètement changer les jeux vidéo dans l'avenir. Eh oui! Eh oui! Maintenant, dans l'avenir, il y aura moins de DEI. Eh bien, voyez-vous, il y a eu beaucoup de conspirations dernièrement sur ce qu'on appelle le projet 20-25. Et le projet 20-25, moi, je vais vous le dire parce que je suis un conspirationniste. Je vais vous dire c'est quoi exactement. On veut retirer le DEI de tous les médias en Amérique du Nord. Et quand on parle de médias, eh bien, ça s'adresse aux jeux vidéo. Tout ce que nous, on veut, c'est « Make video game great again ». Parce que là, à un moment donné, ça suffit, là, tabarnak. OK? Ça fait depuis un bon bout de temps que tout ce qu'on voit dans nos jeux vidéo, il y a full DEI à l'intérieur. On l'a vu dans Concorde, même si les gens ont dit « Ben non, Concorde, ce fut un flop parce que c'était un mauvais jeu ». On l'a vu dans Star Wars Outlast. Et maintenant, ça a touché une de nos franchises qu'on a tant aimées, Dragon Age. Parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne parole. Et moi, j'ai décidé, sur la chaîne du repère du gamer, de prendre parole là-dessus. Parce qu'au final, messieurs, dames, là, à un moment donné, il faut prendre les armes, il faut se battre. OK? On n'a pas peur de vous, les gens ou cheveux de couleur. Si tu penses que tes cheveux me font peur, t'as pas vu les miens. Parce que les miens, je les ai pas lavés depuis au moins cinq ans. Donc, fais attention à toi, tabarnak. Là, je voulais qu'on regarde un petit article ensemble pour vous montrer à quel point les développeurs, ils ont peur qu'on enlève tout ce qui est tranchant et ces choses-là. OK, messieurs, dames? Parce qu'on en a mort ici, au Canada, en Amérique du Nord et partout dans le monde. Donc, regardez un peu cet article-là, messieurs, dames, qui a été écrit par un petit monsieur dont on se fout complètement le nom, avec ses pronoms, yel, machin, tout. On s'en caler, ça, à un moment donné. Stop, là. Mais, ce que je trouvais intéressant dans cet article-là, ou cette opinion, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est ce paragraphe-là ici, messieurs, dames. C'est ici que nous pouvons tracer une ligne entre ce plan proposé et le développement de jeux vidéo. De telles restrictions peuvent interdire les créateurs de personnages inclusifs, comme ceux vus dans Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 ou les Sims 4 aux États-Unis. Et maintenant, on peut également inclure dans tout ça, dans tout ce bordel, Dragon Age, The Woke Guard. D'accord? On continue. Cela peut également conduire les développeurs à cesser d'inclure des personnages transgenres dans des jeux tels que Apex Legends, Bloodhound et Catalyst. On ne sait pas si la simple représentation d'un individu transgenre violerait les termes, mais les studios craignant un litige auraient des raisons de nier complètement leur création. Donc, vous voyez, avec les élections de mon petit monsieur préféré, Orange, les choses vont changer. Le pouvoir est revenu à nous, les gamers. OK. Maintenant, nous avons le pouvoir, messieurs, dames, de changer les choses grâce à mon bon ami à Maison-Blanche, et on va toutes vous renvoyer. On en a mort du DEI. Mais, messieurs, dames, c'est pas terminé. Ça s'arrête pas là. J'ai vu des belles choses sur X slash Twitter. Des gens pleurent et leur vie, les larmes salées, des petits woke. Messieurs, dames, je veux vous en montrer quelques-uns. Allons regarder ça tout de suite. Déjà, regardez ici ce qu'on voit. 76 % des Français mécontents après la victoire de Donald Trump. Écoutez, les 76 %, Trump là, il va pas toucher à vos baguettes. Non, OK, c'est l'élu, celui qui va ramener l'équilibre dans la force. Bref, regardez ce que j'ai vu aussi. Les petits Français, comment ils sont. Ils se tournent. Oh, on est tristes. Donald Trump, il a gagné. Oh, la, 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 la. En vrai, je sais pas si c'est en France, mais la face du mec m'a bien fait rire. Et regardez ça, vous voyez à gauche le département de la santé aux États-Unis en 2021. Ça a pas d'allure, ça. Ça, cette femme-là, à l'époque, on l'aurait engagée dans un cirque. En vrai, je sais même pas si c'est une femme ou un homme. Regardez-moi cette tronche quand même. Et à droite, on voit le nouveau ministre de la Santé, Robert Fitzgerald Kennedy Jr. Et oui, il fait partie de la famille de Kennedy. Et les démocrates, ils l'ont laissé complètement tomber. Bref, passons à l'autre. Regardez au Canada, qu'est-ce qui se passe dans la télé nationale. Ils ont essayé de discréditer l'élection de Trump en disant que ce ne sont que des hommes blancs âgés de 45 et 54, aucune éducation postsecondaire et des régions rurales. Vous saurez, madame, moi, j'ai des études. Oui, 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 j'ai des études en politique. Tu comprends-tu? Moi, j'ai étudié la politique auprès de QAnon, auprès de tous les groupes conspirationnistes. OK? Et ça, j'ai un doctorat là-dedans. Et c'est des vraies études, je peux le prouver. J'ai un diplôme, là, quelque part sur Telegram. Il faudrait que je le trouve. Mais j'ai des vrais diplômes. Ça suffit, OK, de nous catégoriser. Mais ça, par contre, personne n'en parle dans les médias. Voyez-vous? Parce que Trump, il a nommé en poste la première madame qui va être le chef du cabinet. Et c'est la première femme en 300 ans, tabarnac. Et ça, personne n'en parle. Soit c'est une conspiration. Il faut vous en parler. Suzy Wells, c'est une grande madame. Et elle va faire de grandes choses. Et ça, vous voyez, c'est exactement ça qu'on avait sous l'air de Biden et Kamala Harris. Regardez, ces belles brochettes-là. Je ne saurais même pas comment les qualifier. Je n'ai jamais vu un mec de l'armée porter une jupe. C'est ça qu'ils avaient dans l'armée. Il a même des collants. Non, mais pour de vrai, attendez. Il a même des collants. C'était ça, bro. C'était exactement ça. Bref. Maurice, l'extrémiste. Et regardez, messieurs, dames. Ça, c'est là que je vais boire des larmes. Mets-moi ça en tabarnak. Je suis désolé. Non, non, non. Oui, oui, oui. Non, oui, oui. Oui, oui. Ah, oui. Pourquoi, pourquoi ? Donne-moi tes larmes. Vous voyez comment ils sont en PLS, ces gens-là. Ils sont au bord de la crise d'honneur. Regardez-lui aussi. Le petit monsieur pleuré. Ah oui, donne-moi tes larmes. Donne-moi tes larmes. Qu'est-ce qu'ils disent ? Donne-moi tes larmes. Donne-moi tes larmes. Oh, le petit monsieur, il est fâché. Il a dit, j'espère que vous allez apprécier votre pétrole et votre gaz. Oh, petit monsieur. Donne-moi d'autres larmes. Oui, tes larmes. Oui. Donne-moi tes larmes. Comment il est censé aller travailler maintenant ? Ça cause de nous. Donne-moi d'autres larmes. Oh, un monsieur à la barbe brousse. Donne-moi tes larmes. And I see a lot of women suffering. Donne-moi tes larmes. Parce que people were told to the collection last night, so please, Trump, just throw an olive branch and please end women's suffrage. Please. OK. Donne-moi d'autres larmes. Oh, oui, tes larmes. If this guy does it, don't worry again. All of the people who voted for him will be, like, happy and they'll just be celebrating. And everyone else. Regarde et tout le monde pleurait. C'est beau. Je veux voir la partie où tu pleures. Oui, c'est là. Oui, donne-moi tes larmes. Oui, donne-moi tes larmes. Oui, ça suffit. Mais ça s'arrête pas juste aux larmes des woke, messieurs, dames. Non, non. Parce que maintenant, avec l'élection de Trump, il y en a beaucoup qui pensent aller se réfugier dans un réseau social qui s'appelle Blue Sky. Tu penses aller te cacher là-bas. Et je vais en montrer juste un seul exemple parce que ça m'a fait énormément rire, voyez-vous. Regardez bien. Tu vois ce petit monsieur, c'est un autre fable. Eh bien, il a dit sur Twitter. Salut, le compte Twitter tournera désormais au ralenti au profit d'une autre réseau. Je sais que ça n'intéresse pas grand monde, mais si on s'est suivi et qu'on avait des échanges sympas, je serais content de vous retrouver de l'autre côté pour poursuivre nos discussions. Donc ces gens-là ne sont pas prêts à discuter avec nous sur X parce que X, c'est toxique. Sauf par exemple quand ils attaquent des gens, tu vois, il est des noms, ce genre de truc-là. Par contre, ça, il reste sur X. On revient à Maurice. Mais c'est ça. Ces gens-là s'en vont, s'enfuient, tels des pigeons dans le ciel, vers un ciel bleu. Blue sky. Mais vous inquiétez pas, messieurs-dames, parce que même entre vous, vous allez vous auto-détruire. Ah 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 ! Et puis, Sofiane, lui, il a fait plein d'enquêtes sur le DEI. Allez regarder ça. Il a travaillé très fort pour ça. Et messieurs-dames, c'était Maurice, l'extrémiste. Nouveau consultant de l'extrême droite et du fâchiste.